Nous recevons ce matin avec un grand plaisir sur ce plateau de la matinale M. Abdoulaï Banguer, membre du directoire du PLD, le parti des libéraux et démocrates Andesoukali. M. Nguer, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour Fatou, je vous salue ainsi que vos auditeurs. Alors M. Banguer, nous allons démarrer cet entretien par la situation de votre parti, le PLD Andesoukali dirigé par Omar Sarr, parti qui a été mis en place avec d'anciens membres du Parti démocratique sénégalais, les Babakar Ghaï, Maître Elagia Madoussa, l'entre autres. Dernièrement, Babakar Ghaï a informé de sa démission de ce parti. Qu'est-ce qui se passe au PLD ? C'est dans la vie normale des partis politiques. Apparemment, il ne se passe rien de grave dans le parti des libéraux et démocrates. Bon, le parti a été créé il n'y a même pas encore deux ans. On a vécu, durant la période Covid, vous savez, on s'est déployé au niveau national et tout ça. Et on a participé aux élections territoriales avec des résultats quand même plus qu'honorables. Voilà, bien, Babakar Ghaï, peut-être que c'est sa décision personnelle, il faudrait quand même lui poser la question. En tout cas, nous, pour le moment, avec le président du parti, Omar Sarr, et les autres membres, voilà, nous suivons notre chemin et nous pensons quand même que nous arriverons au bout, Inch'Allah. À peine il y a des démissions, il voulait nous faire croire qu'il n'y a rien quand même, M. Nguer. Il y a des problèmes au sein de votre parti ? C'est quoi ? Moi, je voudrais juste savoir dans quel parti il n'y en a pas eu. Oui, on aimerait en savoir davantage maintenant sur les vôtres. Bon, personnellement, je n'en sais absolument rien, personnellement, franchement. Et d'ailleurs, nous sommes en train de préparer notre conférence nationale, c'est-à-dire que le parti, oui, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas. En tout cas, moi, il faudrait lui poser la question personnellement, au doyen Babakar Ghaï, quand même, qui reste quand même au doyen, parce qu'on a cheminé ensemble au Parti démocratique sénégalais. Mais quand même, le PLD, le Parti des libéraux et démocrates, ne se porte quand même pas mal sur le territoire national. Et encore qu'on a encore deux ans depuis la création du parti, voilà, donc on peut apprécier les choses positivement et quand même aller de l'avant. Et c'est ce que nous espérons à travers notre conférence nationale qui va se faire le samedi 29 octobre. Nous parlerons de cette conférence prévue demain. Mais est-ce qu'au sein du PLD, tout le monde se retrouve dans la gestion d'Omar Sarr, dans sa conduite même de ce parti ? Oh, bon, après avoir lu la lettre de M. Babakar Ghaï, c'est l'impression que ça donne. Bon, lui, ça l'engage quand même. Il faudrait quand même lui poser la question pour savoir les raisons qui lui ont poussé quand même à dire ce genre de choses. Mais nous, en tout cas au PLD, que ce soit les vice-présidents, les directeurs de structures, les responsables au niveau des départements, on se concentre tout le temps et on se parle et on se bat sur le terrain. Et dans le cadre quand même d'une coalition Beno-Bakar, actuellement, nous y sommes. Et voilà. En tout cas, personnellement, moi qui ai vécu au PDS, est quand même un parti nouveau comme le nôtre. Vraiment, je me réjouis quand même de l'état actuel du parti et je sais qu'on a quand même une force tranquille qu'il faudrait réveiller, d'où le sens quand même de la conférence nationale de samedi 29. N'y a-t-il pas de frustration peut-être dans le partage des responsabilités ? Parce que c'est M. Omasa, votre président, qui était dans le précédent gouvernement. Il y revient. Est-ce que ce n'est pas un peu dû à cela ? Eh bien, bon, j'aimerais bien que vous fermiez cette page parce que la personne morale du parti, c'est M. Omasa et personne d'autre. Au-delà, nous sommes tous quand même des responsables, certes, mais quand même au même pied d'égalité. Il y en a d'autres qui, entre-temps, sont partis. Il y en a beaucoup d'autres qui sont venus. Et Baba Kargué, dans ce l'eau, c'est tout à fait naturel dans la vie d'un parti. Moi, je ne vois pas de problème. À la limite, ce qui m'intéresse un peu, c'est la vie du parti, l'animation du parti, son déploiement au niveau national. Et tout ça, vraiment, on en fait une appréciation quand même positive, vu qu'on a eu deux ans d'existence dans un contexte de Covid-19, que vous savez, on ne pouvait pas se déplacer, mais quand même avec des visioconférences, tout ça, vraiment. Et nonobstant, des résultats aux élections territoriales, on a eu des centaines de conseils pour un parti qui n'avait qu'un an. Voilà. Donc, voilà, personnellement, vraiment, je me réjouis de l'état actuel du parti. Mais quand même, il faudrait se déployer davantage en vue des enjeux futurs au niveau national. Voilà, c'est ça quand même que nous voudrions. C'est ce qui vous intéresse le plus. C'est ça. Alors, dans Beno Bokuyakar aussi, il y a des frustrations. Beaucoup d'alliés, peut-être, ne se retrouvent pas dans ce que fait le principal patron, le président Macky Sall. Du point de vue de votre parti, comment vous vous retrouvez, comment vous vous sentez dans cette coalition présidentielle, Beno Bokuyakar ? Tout d'abord, je voudrais quand même saluer tous nos camarades de Beno Bokuyakar, ainsi que les partis alliés. On est entrés dans cette coalition en novembre 2020, je pense, avec la nomination du président de notre parti comme ministre des Mines et de la Géologie. À partir de là, quand même, ça a été une décision. Avant que le président ne soit nommé ministre des présidents du parti, il y avait quand même une réunion du directoire qui avait discuté et interiné notre entrée dans Beno Bokuyakar. Et quand même, nous avions décidé d'accompagner le président Macky Sall. C'est vrai, depuis lors, on a participé aux différentes élections, que sont élections territoriales et élections législatives passées. On a eu quand même une participation honorable, vu le fait que notre parti, c'est un parti très récent, et notre compagnonnance au sein de Beno Bokuyakar. Bon, ça va quand même, mais il y a des choses à ne pas faire, c'est vrai. Mais quand même, ça, c'est le lot quotidien des coalitions. Vous savez, voilà, chacun tire de son côté, mais il y a la personne morale qui est le président de la coalition, en l'occurrence le président Macky Sall, qui va gérer tout ça, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est que devant nous, on a des enjeux. Et le principe de solidarité de coalition doit mener. Et c'est ce que nous prenons, nous, au sein de notre parti. Le Sénégal, d'abord, parce qu'on ne fait pas de la politique pour faire de la politique, on fait de la politique d'abord pour servir notre pays. Donc, ce sont les intérêts nationaux qui vont primer, peut-être, sur les intérêts particuliers des partis politiques. Et pourtant, on ne vous entend pas sur certaines questions essentielles, le coût de la vie, entre autres problèmes que traversent les Sénégalais. Le PLD ne communique pas beaucoup sur ces questions-là. Et pourtant, si. Et pourtant, si. Par exemple, au sein du secrétariat exécutif de Benoît Bokayakar, il y a Maître Sall, qui est un vice-président de notre parti, qui participe à la rédaction de ces communiqués et tout ça. Et nous relions les mêmes positions. C'est-à-dire qu'à partir de ce secrétariat exécutif, on expose la position quand même du PLD, par principe de solidarité, parce que quand on parle de la chérité de la vie, ainsi de suite, ça, ça interpelle directement le gouvernement du Sénégal. Et nous sommes quand même dans cette coalition, et nous soutenons ce gouvernement du Sénégal, ainsi que le président Macky Sall. Dans ce cas-là, on est obligé de faire quand même une position commune, un communiqué. Avec Benoît Bokayakar. C'est ça le sens d'une coalition. Maintenant, le parti politique en tant que tel, PLD, on peut se déployer sur le terrain, massifier notre parti, quand même, voilà, pour se développer et faire face aux défis futurs. Voilà, c'est ça. Quand vous dites défis futurs, vous pensez à quoi, à la prochaine élection présidentielle ? Entre autres. Parce que vous aurez un candidat, PLD ? Ah non, ça, personnellement, je ne saurais vous le dire. Mais nous sommes dans une coalition qui s'appelle la coalition Benoît Bokayakar. Et franchement, nous entendons quand même vraiment exercer tout ce qu'on a au sein de cette coalition. Benoît Bokayakar. Ça parce que, bon, quand même, vu le contexte économique mondial, vu l'insécurité au niveau de la sous-région, bon, le Sénégal prime sur tout. Et là, nous pensons bien que être dans cette coalition qui a quand même géré ce pays, malgré les crises mondiales, ainsi de suite, vous savez ce que ça passe. Maintenant, bon, le Sénégal, quand même, est l'un des pays où le taux d'inflation est le plus bas parmi les pays là au monde. Donc, vous savez, vous allez en Europe, c'est terrible là-bas. Ici, c'est cher, certes, mais quand même, c'est gérable. Et ça, c'est grâce aux efforts quand même du gouvernement du Sénégal, soutenus par la coalition Benoît Bokayakar. Et donc, soutenus par le parti des libéraux et des démocrates. Et nous voulons rester dans ce siège-là, construire ce pays avec l'exploitation pétrolaire et gazière à l'origine fin 2023. Tout ça, c'est des enjeux qui dépassent les partis politiques. Le Sénégal, d'abord. Et nous voulons l'exercer. Comme nous sommes dans la coalition, à 15 mois de la présidentielle, nous avons le droit quand même de massifier notre parti et de, pour le premier, participer à l'effort au niveau de la coalition Benoît Bokayakar. Maintenant, qui sera le candidat de la coalition Benoît Bokayakar ? Ça, je ne saurais le dire. C'est quoi votre position sur la question du troisième mandat qui secoue le pays depuis quelques jours ? Troisième mandat, je vais d'abord vous dire une chose. Ça, peut-être que je n'avais pas prévu d'en parler, mais je vais vous parler très honnêtement. Tout intellectuel sénégalais, tout juriste sénégalais, sait que s'il s'agit de Makissa, l'actuel président de la République du Sénégal, il a bel et bien le droit, j'ai dit bien le droit d'être candidat en 2024. Oui, ça, nous le savons tous. Maintenant, l'opposition est dans son rôle. Les autres sont dans leur rôle. Mais au-delà des clivages politiques, nous le savons tous. Il est bien écrit dans la Constitution que nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Oui, j'en reviens pour quand même m'expliquer. Je ne dis pas que je suis d'accord pour sa candidature ou je suis contre. Non, je n'en suis pas encore là. Je dis bel et bien qu'il en a le droit. Nous le savons tous. Selon le droit. Selon le droit, oui. Parce que, je vais faire un petit rappel, en 2016, j'étais encore au PDS. Beaucoup d'entre nous étaient encore au PDS. Il y avait le référendum de février, je pense que c'était au mois de février 2016. Mais on avait clairement expliqué aux Sénégalais que si vous votez cette Constitution, rien ne peut empêcher Makissa d'être candidat en 2024 s'il gagne en 2019. Ça, nous l'avions tous dit et toute l'opposition le disait. PS, dans leur PS version califasale, PASTEF, PDS, nous tous, nous le disions. Et les Sénégalais étaient au courant de ce fait. Parce qu'il n'y avait pas de dispositions transitoires. Ils ont été avertis. Bien sûr. Mais le professeur Babacar Gueye, quand même un imminent constitutionnaliste, l'avait dit et les interlocuteurs l'avaient quand même dit. Mais la population sénégalaise a décidé de voter cette Constitution avec plus de 60%. Donc l'adhésion était déjà prise. Secondo, mais quand même l'adhésion du Conseil constitutionnel est très claire. Le mandat de Makissa de 2012 à 2019 ne saurait être pris en compte par l'actuelle Constitution. Mais là, c'est très clair. Donc, quand on dit maintenant la nouvelle Constitution, sachant que les lois constitutionnelles ne sont pas du tout rétroactives, ça va aller de 2019, 2024, 2024, 2029. À cela, le tienne aussi. Moi, en tant que libéral, partisan quand même, qui était au PDS, j'ai soutenu la candidature de Maitre Abdoulaye Watt en 2012. C'était le même cas de figure. J'avais de logique avec moi-même. Donc, vous soutenez encore. Si Makissa décide d'être candidat, je vais le soutenir. Maintenant, bien sûr, j'aurais bien aimé quand même le faire avec le parti, les libéraux et les démocrates. Si c'est le cas, j'espère bien que ce sera aussi le cas. On ne sait jamais ce qui va se passer. L'essentiel, c'est que nous, notre parti, on se prépare pour quand même se déployer au niveau national, accompagner le président du parti, accompagner les responsables du parti, mais aussi renforcer la coalition Benoît Guacayacar en vue quand même de ces enjeux futurs. Mais pour ce qui est de la candidature, voilà, ça, ce n'est pas encore réglé. Mais est-ce que vous ne craignez pas que cela plonge le pays dans une instabilité puisqu'il y a déjà la société civile qui se mobilise contre ? Or, c'est des périodes préélectorales qui sont... Est-ce que pas de revivre encore l'épisode de 2011, 2012 ? Eh bien, ma chère, il n'y aura rien. Moi, je pense qu'il n'y aura rien. Parce qu'au bout du compte, qui décide ? Le peuple. Même en 2011, 2012, on a beau terdiverser à gauche et à droite, qui a décidé à la fin ? C'est le peuple. Voilà. Eh bien, ce sera la même chose. Si Maguizal décide d'être candidat et que nous décidions quand même de l'accompagner, j'espère bien que peut-être que ce sera le cas, mais contre vase et marée, eh bien, nous allons l'accompagner. En ce moment-là, nous allons parler aux Sénégalais. Et si les Sénégalais décident quand même de le réélire, mais qui peut en dire autre chose ? Le peuple est souverain. Eh bien, si le peuple décide de délire quelqu'un d'autre, il n'y a pas de problème. On est des démocrates. L'essentiel, c'est que tous les actes politiques qu'on aura à poser, que ce soit dans la légalité. Dans la légalité. Tant que c'est légal, moi, je n'ai pas de problème. Par rapport à ça. D'accord. C'est clair. C'est le public qui a le dernier mot. On n'en disconvient pas. Alors, venons-en à la conférence nationale du PLD, prévue demain samedi. De quoi sera-t-il question, essentiellement ? Voilà. Vous savez, le PLD, le Parti des libéraux et démocrates, a été créé quand même en mi-2020. Après deux ans d'existence, on a quand même fait un diagnostic de la vie du Parti durant ces deux années. Il y a les élections territoriales, il y a les élections législatives. Certainement, il y a des imperfections. C'est tout à fait normal. Et compte tenu des enjeux qui vont venir, nous voulons quand même montrer la force de frappe de notre parti. Et là, ça demande une meilleure organisation. Ça demande une meilleure orientation politique. Et c'est ça quand même les raisons principales quand même de la convocation de cette conférence nationale qui verra la participation de tous les délégués des 46 départements du Sénégal. Alors, est-ce que le PLD est partant pour les retrouvailles de la très grande famille libérale agitée depuis quelques temps ? Je pense que oui. Moi, personnellement, je le suis. J'aimerais bien quand même que toute la famille libérale se réunisse. Mais l'actuel président Makissal en fait partie. Idriss Sesec en fait partie. Omar Sarr en fait partie. Abdoulaye Ouad, c'est le père de cette famille libérale. Karim Ouad en fait partie. Et beaucoup d'autres. Boudou Gagne, Fadda, ainsi de suite. Tout ça. Bon, il y en a tant d'autres. La réunication d'une famille, de la famille libérale, Ouadis et tout ça, puisque je suis toujours Ouadis, attention. Oui, parce que voilà, j'ai l'idéologie libérale, Ouadis, tout comme le président Makissal, tout comme le président Ouadis, parce que nous sommes quand même suite de la même famille libérale. S'il faut se réunir pour quand même servir le pays, mais tant mieux, je suis preneur. Mais bon, on verra. Alors, merci M. Abdoulaye Banguer, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Merci Mme Fatou... Fatou Tiamgoum. Et merci quand même à vos auditeurs, ça a été quand même un plaisir quand même pour moi aussi.